Je m'appelle Rudy et j'ai amené un livre qui raconte une aventure qui a duré à peu près une année, ou très exactement une année, d'introduction de la poésie dans l'espace urbain. Et je considère que c'est introduire de l'inutile, inutile noble, de l'inutile dont on a besoin, dans un espace public, c'est déjà rompre les logiques à la fois libérales et autoritaires autoritaristes qui existent aujourd'hui. Venir glisser entre tous les signes qui essayent de nous séduire et tous les signes qui nous obligent, un élément qui vient nous tenir d'une certaine manière en tant que citoyen me paraît relever de cet exercice, de ce sujet, du lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Cette phrase a commencé en décembre 2014 et c'est un travail qui consiste à venir placer à Mons, donc capitale européenne de la culture, 10 kilomètres de poésie à raison de 35 mètres par jour. Quand je dis placer, c'est écrire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de peintres en lettres ont écrit à la main, sur la base d'emplacements que nous avions plus ou moins prédéfinis, des textes qui ont été composés sur le lieu. Alors Mons, en matière de littérature, le projet consistait à redonner à l'espace public le patrimoine culturel, le patrimoine littéraire qui a été écrit dans ces lieux. Et je dirais que dans cette restitution, il y a un lieu qui est un peu emblématique à Mons, c'est la prison. Et c'est la prison dans le sens où Verlaine a passé plusieurs années en prison sur place, a écrit parmi ses plus beaux poèmes, que René Dumont, un surréaliste, a fini sa vie en passant par la prison de Mons avant d'être déporté. Et la même chose pour trois ou quatre autres poètes de la ville. Donc c'est un lieu emblématique autour duquel on est venu inscrire, comme en bien d'autres lieux, cette phrase. Alors, peut-être tout d'abord une carte, parce que ça indique à peu près le principe du tracé. Le démarrage s'est fait à la gare. On a essayé de tourner, c'est-à-dire de venir tirer le lecteur vers le centre de la ville, en sachant qu'au centre, on a cette grande place qui est un peu emblématique. Et dès qu'il approchait de cette grande place, de le retirer vers l'extérieur. Et par ce procédé-là, on a d'une certaine manière tourné tout autour de la ville de Mons, en partant du centre vers la périphérie, etc. Cette inscription s'est développée, comme je l'ai dit, sur un an, avec une modalité qui consistait à écrire à la main. Ceci est, je dirais, le poste d'avant-garde de cette écriture. C'est le lieu où le matériel était stocké, où chaque jour venaient s'inscrire les différents textes. Alors, tout ça, bien entendu, se fait... On avait deux choix, soit on le faisait illégalement, soit on le faisait légalement. Mais le processus de mise en légalité du processus était assez intéressant. On devait inscrire sur plus de 400 façades. Donc, contacter plus de 400 propriétaires, demander l'autorisation à plus de 400 propriétaires. Et nous sommes arrivés à la fin de cette année de recherche à avoir pratiquement 75% d'autorisation. Et dans les refus, on a différents types de cas. On a d'une part des propriétaires qu'on n'a pas retrouvés, des propriétaires qui étaient dans des situations suffisamment difficiles pour qu'on ne les ait pas opportunés. Et puis, un certain nombre qui, bien entendu, ont dit non. Mais une petite minorité, une toute petite minorité, donc une grande majorité qui ont accepté que sur leur façade viennent s'inscrire des textes. Et des textes qui, après un an, seraient à nouveau effacés. À la prison, on a travaillé notamment avec les détenus dans la salle de consultation, la salle d'échange. Ils ont fait eux-mêmes un certain nombre d'inscriptions après avoir participé à des ateliers d'écriture. L'entrée de la prison, qui est symbolique des visiteurs. Et toujours Patti Smith, qui est venue inscrire 96 lignes de textes qu'elle a composées par rapport à Verlaine et à la prison de Mons. Rimbaud, Verlaine, etc. Et d'autres situations, donc des inscriptions en étage, des inscriptions à fleur le sol, ou même à même le sol, lorsque nous n'avions pas l'autorisation d'écrire. Les travaux d'étudiants au milieu de cette sériosité, parce que l'idée, c'était quand même de donner de la valeur, de la sériosité à l'inscription poétique, à ce patrimoine littéraire. Et bien entendu, en permanence, un travail sur le contexte, c'est-à-dire la manière dont on a construit le texte. On a défini les lieux où on allait s'inscrire, et il s'agissait de venir trouver un extrait qui correspondait à ce lieu-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons utilisé la garage, qui est une typographie qui permet de s'écarter et de se rétrécir, et donc de venir s'ajuster avec chacun des contextes. La personne qui a choisi les textes est Karel Menin, qui a fait y compris une sorte de travail de réécriture par rapport à ce patrimoine littéraire, pour venir glisser, le positionner au bon endroit, le relier, choisir surtout. Alors l'ensemble a été arraché, enlevé, ou plutôt à peu près 30% est resté lorsque les propriétaires ont vraiment exigé le fait qu'on n'avait plus le droit de toucher à leur façade, donc il y a eu une sorte de résistance au fait de supprimer la phrase. Ça a été assez violent, le fait d'enlever, donc enlever un patrimoine littéraire in situ. Mais en même temps, ça correspondait au contrat qu'on avait et aux assurances qu'on pouvait, on n'avait pas d'assurance d'ailleurs, mais au contrat qu'on avait fait avec les propriétaires, qui consistait à dire que c'était un travail temporaire. Ça c'est par exemple une partie qui est restée. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont restés après coups. On a fait une réunion en fin d'année, un mois à peu près après cette soustraction de cet élément, et c'est vrai que ces propriétaires, ces habitants, ces différentes personnes qui voyaient et qui suivaient ce texte dans son avancée dans l'espace urbain, se sont pratiquement pleins de cette situation de soustraction. Ce qui montre bien à quel point l'écrit, quand il n'est pas justement uniquement là pour nous embêter, peut permettre une sorte d'appropriation de l'espace urbain. Les dernières réalisations qui ont été faites en décembre 2015 et qui, elles, bien entendu, le principe c'est que ce qui a été fait en décembre 2014 reste une année et que les dernières choses ne sont restées qu'un mois avant d'être supprimées. et c'était la règle du jour. Et ça, c'est le dernier rendu. Je viens tamponner sur ce livre la phrase au nom de Rudibor et de Karel Ménine, le... l'anarchie de la révolte. Merci. Merci.